On entend au niveau de la téléphonie deux choses, il faut aller sur Shenzhen, la qualité est meilleure à Shenzhen, il ne faut pas aller sur Guangzhou. Non, 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 ça c'est totalement faux. Il n'y a pas forcément une meilleure qualité à Shenzhen qu'à Guangzhou parce qu'ici on trouve des produits qui viennent aussi de Shenzhen. On peut envoyer toute ta marchandise, alors ils te proposent tous les services, un DHL, UPS, mais arrivé 17h en fait, ici il n'y a plus de chariots et ils sont tous en livraison pour prendre les colis, ramener les colis chez les transporteurs. C'est quelqu'un avec qui ça fait dix ans, dix ans que je travaille avec lui maintenant. Jour 4 les amis, ce matin marché de la téléphonie et ça va vraiment être très très intéressant pour ceux qui nous suivent et qui sont intéressés par ce business parce qu'il y a Mehdi, Mehdi qui est présent ici et il est justement dans ce business de téléphonie depuis combien de temps Mehdi ? Ça va faire maintenant plus de dix ans. Plus de dix ans et c'est d'ailleurs, si vous suivez la chaîne, je vous parle justement de la première fois où je viens dans le marché de la téléphonie et je vous dis, c'est un ami qui m'a donné quelques adresses et c'est ami en question justement, c'est Mehdi. Tu te souviens, tu m'avais dit, il va faire un tour là-bas, etc. Chez Remax et tout. Voilà, exactement. Donc là, on va justement se rendre chez Remax, je ne sais pas si le showroom est ouvert parce qu'ils étaient en travaux. Mais voilà, on va poser un maximum de questions à Mehdi qui va nous expliquer. On peut couper par ici. Ok, qui va nous expliquer comment il a lancé ce business, etc. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions justement sur ce business. Comme ça, je ferai une seconde vidéo avec Mehdi dans laquelle ce sera un interview beaucoup plus poussé. Là, on est sur le terrain, on va profiter, voilà, de le fait d'être sur le terrain, de rencontrer showroom, fournisseur, etc. Notre chouaïd, Mourad, ça va Mourad ? Ça va, Mourad ? Ouais, Mohamed. Donc ici, il a un petit stand ici qui est sympa, tu vois, il a acheté des outillages, tu vois, et tout. Tu achètes l'outillage ici ? Elle fait tout ce qui est tournevis, tu vois, elle a des trucs vraiment sympas, qui sont un peu qualités. Hey boss, how are you ? Fine. Ni ha. Ni ha. Ouais, parce que Mehdi, toi, tu importes les composants, tu fais aussi les réparations. Voilà, c'est ça, tout ce qui est écran, remplacement d'écran, donc forcément, on a besoin de tout ce qui est appareil de chauffe pour décoller les écrans, tout ce qui est testeur pour tester les batteries, air chaud ici, là, pour décoller les écrans. Parce que tu as une boutique, tu as une boutique en Belgique, je vais mettre justement les liens Instagram, Facebook, etc. de ta boutique. Ça marche. Ça fait combien de temps, Mehdi, que tu as installé, tu m'as dit 10 ans ? 10 ans, ouais, 10 ans, maintenant. 10 ans, 10 ans. Est-ce que, Mehdi, quelqu'un qui veut se lancer dans ce business, alors tu peux bien entendu le conseiller, etc. Mais en termes d'investissement, il faut se lancer avec combien pour être sérieux ? Pour vraiment, pour être sérieux, allez, il faut prendre 30, 40 000 et tu pars avec tout l'appareillage et le matériel et du stock déjà pour démarrer, aussi bien en outillage, en pièces détachées et en accessoires aussi, bien sûr. D'accord, mais nickel. Tu vois, ça, c'est un stand, après tout ce qui est verre de protection, en fait, tout ce qui est verre de protection, en fait. Ils se sont vraiment améliorés en packaging. Et ouais, 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 les packaging, ils sont, donc il y a tous les modèles, ils font vraiment tout, 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 tous les modèles. Oui, c'est pas moi. Tu vois, tu as aussi des petites protections pour tout ce qui est caméra arrière. Ça se vend bien, ça ? Ouais, ouais, ça, ça se vend très, très bien parce que les gens, ils veulent pas casser parce que ça coûte cher pour réparer, forcément. Alors, ton premier conteneur, Medji, tu es venu ici. Ouais. Tu es venu ici, tu as rempli à la fois mon mobilier, ton mobilier, tout ce qui est agencement du magasin, vraiment tout, 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 les crochets pour accrocher les produits. Tu as fait comment, alors ? Tu es resté combien de temps ? Un mois, bien, pratiquement un mois. Ok, tu es resté un mois, tu as fait à la fois, donc, le design de ta boutique. C'est ça, tout à fait. Que tu as eu aussi à Guangzhou, c'est ça ? Ouais, j'ai tout eu ici, tout sur place, tout le design, j'avais les dimensions des locaux. En fait, tu as ouvert ton conteneur, tu avais de quoi tout ouvrir. Voilà, c'est ça, directement. Les panneaux, le stock. Ouais, le stock, directement, quoi. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il investit dans ce genre de boutique, tu penses qu'il peut générer combien de chiffre d'affaires par mois ? Ouais, tout dépend, tout dépend où il est situé, dans quel emplacement. Aujourd'hui, la mode, c'est les gens, ils s'installent beaucoup dans les centres commerciaux. Par contre, tu as une grosse charge en termes de loyer. Voilà, voilà, c'est ça. Et les locaux sont moins grands, donc forcément, ils peuvent mettre moins de produits. Il faut savoir qu'au plus t'as de choix, au plus t'as de chances de vendre, forcément, de l'accessoire. Parce que les gens, ils viennent pour réparer, mais quand ils repartent et qu'ils ont réparé, ils veulent aussi une nouvelle protection, un nouveau verre trempé, tu vois. Il faut qu'ils repartent au paix, quoi, avec leur téléphone, quoi. Si tu devrais faire une moyenne, à peu près, quelqu'un qui investit là-dedans, il peut espérer qu'on met en salaire. En salaire, il peut gagner au moins 4-5 000 euros par mois, s'il travaille bien. Et après, s'il fait aussi de la vente d'accessoires en ligne, il peut augmenter son business. En plus, bien sûr. Ok, très bien. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour, et vous ? Bonjour. Bonjour. Donc ici, par exemple, tu vois l'avantage, c'est qu'il y a ici, quand tu viens chez un petit revendeur comme ça, elle est spécialisée vraiment peu en coques. Donc, supposition, tu as ce modèle-là qui te plaît, tu le dis, voilà, j'en veux 10, 20, 30, 40 comme celle-ci, 10 comme celle-ci, 25 comme celle-ci, et il n'y a aucun problème, elle te prépare ta commande, et tu reviens demain, dans 24 heures, et ta commande allée prête. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée, Mehdi, de combien ça coûte ce modèle, et que le prix de votre ? Alors, ce modèle-là, how much this model, the price ? Ok, voilà. Ce qui fait à peu près de... On peut faire le calcul comme ça, à la volée, ça doit faire, je pense, si je dis pas de bêtises. Ok, et ça se revend ? Tu revends ça à une dizaine d'euros. Ok. Voilà. Vous voyez, les amis, ça peut vous donner des idées de business, l'investissement. On peut démarrer plus timidement, quelqu'un qui a que 10 000 euros, je pense qu'il est possible de démarrer. Il peut démarrer, oui, bien sûr. Les Chinois, il faut savoir un truc, c'est que les Chinois, ils sont là pour t'aider aussi. Donc, ils vont s'adapter à ton budget. Si tu leur dis, voilà, j'ai 10 000 euros pour me lancer, il n'y a pas de problème, ils vont s'adapter. Alors là, aujourd'hui, on sort du Covid, enfin, la Chine réouvre, et avant Covid, est-ce que tu vois des différences ? Oui, il y a une grande différence. Il y a beaucoup de showrooms qui sont fermés. Il faut le temps que ça reprenne, je pense, parce qu'ils n'espéraient pas qu'on les laisse ouvrir en début d'année, parce qu'il faut savoir que ça vient de rouvrir là depuis janvier, on va dire. Et la première foire vient de démarrer, la foire de Canton. Donc, il faut le temps que les clients reviennent et qu'ils reprennent le goût de revenir sur place directement. Parce que là, pendant toutes ces années, tout se faisait en ligne, en fait. Ils se sont vraiment améliorés en termes de packaging. Oui, oui, packaging. Et après, il faut savoir que ton packaging, tu peux aussi le réaliser, le personnaliser, en fait. Si tu as tes propres logos, ils te le font. Tu as déjà pensé ça pour ta bout de cycle ? Oui, oui, j'y ai déjà pensé. Je viens justement d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la personnalisation de packaging. Je lui ai donné mes logos pour avoir plus ou moins une idée de prix et les quantités surtout qu'il faut prendre pour les packaging. Bill, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un business intéressant déjà. C'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui me parle, mais moi, je suis toujours prêt à découvrir d'un peu plus de business à l'attente. La téléphonie mobile ? C'est un business très intéressant. C'est vrai que les smartphones d'aujourd'hui, ça se casse vraiment facilement. Et tout le monde a un smartphone. On va prendre 3D. Tout le monde a des téléphones. C'est vraiment impressionnant. Il y a tous les choix de produits. Il y a un expert de la téléphonie en plus. Moamel ? Au niveau de la téléphonie, c'est un business qui touche le monde. Tout le monde a besoin d'une coque ou ne serait-ce qu'une protection pour son téléphone. Ou de réparer son téléphone. Ou de réparer son téléphone. En tout cas, tout ce qui touche autour de la téléphonie, c'est un marché incroyable. Ça vous plaît, cette immersion dans la téléphonie ? Très intéressant. On voit beaucoup de choses. Non, 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 j'en ai pas. Ça, c'est un nouveau. Dans la caméra, on ne voit pas, par contre. Est-ce qu'on voit de loin ? On est arrivé à un prix de 61 euros. C'est tout ce genre de ce produit. C'est quoi ça ? Amplifier. Pour réparer ? Non, c'est le système de loupe, en fait. Pour réparer le téléphone. Ils ont fait un truc design comme une télé. Donc, en fait, pour mettre ton téléphone et pour t'en servir d'écran, tu mets un film, tu vois. Donc, c'est le concept d'une ancienne télé à l'ancienne. Tu viens ici glisser le téléphone dedans. Ça fait loupe. Ok. Les films sur mesure. Donc, ça, c'est un modèle déjà qui est très, très large. Tu l'as déjà dans ta boutique, ça ? Oui, on l'a déjà. Ça l'a depuis pas mal d'années. On était dans les premiers à l'avoir. Tu peux faire de personnaliser si je m'appuie en photo. C'est ça. Il n'y a pas de problème. On dégoûte, tac, on colle derrière. Et on peut faire aussi pour tout ce qui est tablette, iPad, et tous les films de protection sur mesure directement. Alors, ça, c'est un film qui te vend combien au prix public ? 25 euros. 25 euros, ok. Sans parler de marge, hein, Mehdi ? Sans parler. Ça reste une marge intéressante ? Oui, très intéressante. Très, très, très intéressante. Ici, en fait, ok, thank you. Donc, ici, en fait, tu peux envoyer toute ta marchandise. Alors, ici, ils te proposent tous les services, un DHL, UPS, FedEx. Bon, ils ont après, ils ont même du cargo. Ils ont de l'express. Un kilo. Si tu veux envoyer un kilo, un colis au kilo, c'est combien ? Alors, ça dépend, parce qu'ici, les prix varient. C'est comme la bourse. Donc, tu peux te retrouver aujourd'hui avec, par exemple, un kilo 50 à Rengi, et demain, ça passe à 60 et les prix sont jamais pareils. Ça fait que vous... Là, aujourd'hui, le kilo est là, combien ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, pour s'en... Oui, le UPS, 1 kilo, combien pour 1 kilo ? Quels produits ? Le fond case. Le fond case. Quels kilos ? Quels kilos ? 10 kilos. Plus de 21 kilos. Je charge 4 kilos. Ok, 21 kilos, combien pour 1 kilo ? Pour la France ? Oui. Pour la France. Je vais vérifier. Oui, ok, je vais vérifier. Le prix varie selon la marchandise que vous envoyez. Donc, si vous envoyez des... Des batteries, par exemple. Voilà, des batteries, c'est beaucoup plus cher, parce que là, forcément, il y a des taxes à payer pour tout ce qui est batterie en expédition. Et même tout ce qui est écran et tout, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc, là, là, on est en train de regarder. 42. 42. R&B. Donc, voilà, R&B. Ça fait combien, $42 R&B ? 42 R&B. Et au US de l'art, on va ? Je vais vérifier. Je vais vérifier. 6,1 dollars. 6,1 dollars. Ok, 6 dollars. 6 dollars, environ 6 dollars par kilo. Il faut savoir qu'ils sont très efficaces, ils sont très rapides. Voilà, on lui pose 2-3 questions. En quelques secondes, on a nos réponses. Et thank you. Bye bye, see you. Bye. Thank you. Voilà, donc ici, vous avez en fait tous les mecs qui sont ici allongés un petit peu sur les... Les gars qui sont allongés sur les chariots, bien qu'ils attendent... Là, on est encore, il est midi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de travail. Mais arrivé 17 heures, en fait, ici, il n'y a plus de chariots. Et ils sont tous en livraison pour prendre les colis, ramener les colis chez les transporteurs, aller chez les fournisseurs. On les appelle directement. Ils viennent prendre la marchandise. Ils vous livrent même à l'hôtel, si vous voulez. Voilà. Donc là, ils font une petite sieste. Ils se reposent. Ils tentent de démarrer la journée. C'est que, en fait, vous voyez les bâtiments, en fait, tout ce qu'il y a ici. Vous avez des escaliers. Et là, ça peut monter jusqu'à 15, 16, 20 étages. Donc, sur chaque étage, en fait, il y a des spécialités. Et là, ils sont spécialisés en chargeur. Là, tout ce qui est outillage. Et c'est vraiment, c'est vraiment très, 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 très vaste. Très, très grand tour. Alors, les amis, vous avez vu de nombreuses vidéos que j'avais réalisées sur la chaîne en rapport, justement, avec la téléphonie mobile. Donc, là, c'est la reprise. Vous voyez au bâtiment de la Chine. On découvre, après Covid, le marché de la téléphonie. On va dire que c'est plus calme. D'accord ? C'est beaucoup plus calme. Et là, on va se rendre de l'autre côté pour aller voir un petit showroom sympa. qui est composant, en fait, vraiment composant interne pour les téléphones. D'ailleurs, ils sont même en train, voilà, ici, ils sont en train, c'est les speakers. Ils sont en train directement de travailler sur place, en fait. Ils sont en train de faire des petites soudures. Voilà. Directement. Donc, ils font ça par centaines. Ça, c'est à quoi, ça ? Ça, c'est ce qui se met, c'est le speaker, en fait. C'est ce qui se met directement dans le téléphone pour avoir le son. Ouais, mais alors, là, on est d'accord que c'est quand même du bidouillage, la Medzi, là, par contre. Ouais, mais là, c'est sur des modèles qui sont... C'est pas des pièces sur des modèles lesquels nous, on travaille, en fait. Ça doit être des modèles à eux, des appareils chinois. Justement, j'ai une question, Medzi. On entend, au niveau de la téléphonie, deux choses. Il faut aller sur Shenzhen. La qualité est meilleure à Shenzhen. Il faut parler sur Guangzhou. Toi, qui est expert dans le domaine, peux-tu nous expliquer ? Non, non, non. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'en fait, il faut savoir que Shenzhen, en fait, c'est vraiment... En fait, c'est un peu comme Paris. Tout est cher. Et il n'y a pas forcément une meilleure qualité à Shenzhen qu'à Guangzhou. Parce qu'ici, on trouve des produits qui viennent aussi de Shenzhen. Donc, c'est vraiment... C'est des mauvaises affaires. Parce que les produits que tu vas trouver ici sont fabriqués sur Shenzhen. Tout à fait, sur Shenzhen. Et ici aussi, à Guangzhou, sur place directement. Ok. Voilà. Et il y a aussi le fait que sur Guangzhou, les mecs sont plus cools pour faire du business. Parce que forcément, les gens qui sont ici, ce n'est pas des gens qui sont de Guangzhou. En fait, ce sont des gens qui habitent à 1000, 1500 kilomètres. C'est souvent des gens qui viennent de coins un peu ruraux. Et ils doivent travailler. Donc, ils sont venus ici pour le travail. Et au moment du nouvel an chinois, ils repartent chez eux pendant un mois cette année. Même, voire deux, trois mois faciles cette année suite au Covid. Donc, voilà. Tu peux acheter de la très bonne qualité sur Guangzhou. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, on te propose directement plusieurs prix. Donc, pour te donner une idée, quand on te dit original, ce n'est pas une pièce originale. C'est pour te dire original, la qualité similaire à l'original en fait. Ici, voilà. Elle est spécialisée. Elle fait un peu de l'outillage. Mais elle fait toute l'école. Donc, voilà. Ici, par exemple, il y a de la T7000. Il y a de la B7000. Ça, c'est très important. Il faut surtout travailler avec des cols de qualité. Pareil, en scotch double face. Eux, ils ont du 3M. Donc, ça, c'est pareil. Quand vous voulez coller une pièce dans un téléphone, si vous prenez un scotch de mauvaise qualité, forcément, ça ne tiendra pas. Et voilà, ils ont un peu de tout. Ça, tu en as un aussi ? Ça, on en a un aussi. Ça, c'est pour tout ce qui est micro-soudure, pour les connecteurs de charge et tout. On est obligé parce que c'est vraiment très petit. Alors, mais dis, en dehors de l'investissement financier, OK, la personne qui décide de voir ce type de business, elle a aussi nécessité de connaître la réparation ? Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre très, très rapidement. Tu as des tutos pour ça ? Oui, il y a plein de tutos. Aujourd'hui, avec YouTube, il y a vraiment plein de tutos. On apprend facilement. Moi, j'ai appris comme ça. J'ai appris sur le terrain. Je n'ai pas fait d'études pour faire de la réparation. On a appris directement qu'on prend un téléphone, on le démonte et c'est parti. Ouais, mais dis. J'arrivais ici avec... Au lieu de prendre des vêtements, je prenais 30 kilos d'écran cassé. Que je faisais réparer ici directement, tu vois. Donc, tu leur amènes les écrans cassés, ils te remplacent les vitres, tu vois. Ils ont les machines. La résine, c'est ça ? Ouais, voilà, tu vois. En fait, ils passent ici. Tu vois, ils les posent ici sur la machine. Ils décollent tout avec un fil forfain. Ils te remplacent les verres. Et après, l'écran, il redémarre tout. Qu'est-ce que c'est, ces composants, Medzi, là ? Alors, ça, c'est... Ah, ça, c'est lui, spécialisé dans les connecteurs de charge. En fait, voilà, tout ça, c'est les connecteurs de charge. Donc, vous avez les modèles, par exemple, le Samsung A12, A20S, A71. Je vois, il fait quoi ? Il fait aussi tout ce qui est Oppo, tout ce qui est Xiaomi. Ici, vous avez tout ce qui est iPhone, 12 Pro Max, 12 Pro, 11 Pro. Il y a un peu de tout. Ça demande quand même de maîtriser la téléphonie mobile. Un petit peu, un petit peu. Mais bon, après, avec les tutos et tout, on peut vite voir quelle pièce se met où. Et on peut vite fait se mettre sur le chemin. Ouais, et je pense que quand tu es entrepreneur, on est tous pareil. Quand tu es entrepreneur qui a du business à réaliser, qui a des bénéfices, ça rentre toujours facilement. Voilà. Bienvenue, what do you want ? Ils sont spécialisés dans tout ce qui est protection. Wow, it's nice packaging. This is your brain, yeah ? Yeah, our brain. Good. Wow, it's nice. I like it. C'est beau, Medjian. Wow. Regardez le bel exemple en termes de packaging. Agua en espagnol, c'est de l'eau. C'est un pays romantique. Oui, romantique. Justement, je suis venu voir tout à l'heure. J'ai été regarder, ça c'est mon logo. Ça c'est ce qu'il a peint sur ma personne. Donc moi je suis venu maintenant voir, en fait, pour qu'ils me font un packaging, en fait, voilà, avec mon logo directement dessus. Il faut savoir que c'est un packaging avec à l'intérieur un simple écran. Et tu disais, Medjian ? Oui, voilà, je te disais, donc en fait, le packaging est vraiment important parce que l'acheteur, le consommateur, qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde le packaging. Mais en vérité, quand vous regardez bien à l'intérieur, il y a juste un film, mais c'est le packaging qui fait que le client y a attiré. Sans le packaging, tu ne le vend pas ? Sans le packaging, tu ne le vend pas de la même façon. Voilà. Et au même prix surtout. Au même prix, voilà. Bel exemple de branding, les mecs. Quand on dit que le branding, c'est vraiment important, ce qui fait la plus-value d'un produit. Et là, on te demande combien de pièces Medjian pour personnaliser ton packaging ? Là, alors là, il m'a demandé, il fallait acheter 30 000 packaging. Pour lancer, ouais, 30 000 packaging pour lancer l'impression, en fait. Merci à vous. Salut, bonjour, boss. Comment vous êtes-vous, mon ami ? Bien, bien, bien. Bonjour, YouTube. Bonjour, 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 boss. Bonjour, bonjour, boss. Allo France ? Même France ? France et Belgium. Bienvenue. Merci. Bonjour, boss. Bonjour, bonjour. Ils ont démarré Moxum dans le temps ils étaient vraiment ils faisaient que du chargeur et aujourd'hui Après Covid je vois qu'ils font de l'enceinte connectée, des claviers d'ordinateur, ils se sont adaptés au marché à la demande Tu distribues un peu cette marque là ? Non 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 j'ai travaillé dans le temps un petit peu avec eux et voilà et après voilà c'est une question de packaging aussi Je trouve qu'ils sont pas très 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 attrayants en fait ça donne pas trop envie d'acheter enfin moi pour mes clients en moi personnel Après chaque packaging est fait aussi selon selon les pays donc là on voit il y a des clients qui sont là qui sont en train de travailler Je sais pas ils viennent pas d'Europe en fait c'est des pays d'Asie ou d'Afrique mais non pour nous c'est pas très pas très joli Tiens regarde c'est ton showroom ça me dit ouais Bye bye Hello how are you? How are you? ça c'est ici, c'est celle que je te disais tout à l'heure je suis venu que la différence de prix avec là-bas elle est énorme tu vois c'est les mêmes produits c'est les produits identiques mais il y a une différence de plus de 10 R&B par produit mais c'est vraiment les produits identiques vraiment il faut vraiment bien chercher bien regarder vraiment des beaux stands ouais c'est joli c'est vraiment bien fait alors ça c'est Winter ça c'est quelqu'un avec qui ça fait 10 ans 10 ans que je travaille avec lui maintenant il a déménagé il a pris une nouvelle boutique avant il n'était pas du tout ici je l'ai connu il était vraiment dans une arrière boutique là-bas et aujourd'hui il est ici il travaille normalement avec son épouse ils sont à deux et voilà il fait tout ce qui est chargeur tout ce qui est câble forcément il ne parle pas français mais il ne parle qu'anglais voilà quelqu'un de très sympa quelqu'un de confiance parce que ça c'est vachement important d'accrocher avec quelqu'un et de pouvoir travailler avec lui en toute confiance aujourd'hui il n'est pas passé il n'est pas passé le carton de feu non nous nous terminerons le carton de feu ok donc aujourd'hui nous allons ensemble ensemble il va vous inviter ce soir pour un diner il est invité enfin c'est parti bon 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 merci je prends tout je prends tout je prends tout ok ok bon bon j'ai trouvé je suis je suis je suis je suis